Hello ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ceci est un haul. Donc j'étais, oui je suis de nouveau, là c'est chez moi, mais j'étais deux semaines au sud de la France. D'où mon teint. Et évidemment j'ai fait du shopping. Donc je vais vous présenter tout ça et puis, ben voilà, on y va. Je voulais juste dire, je suis désolée de ne pas avoir posté de vidéo la semaine passée, mais j'étais assez occupée, j'ai pas eu le temps de, sincèrement, je vous le dis, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose. Et voilà, tout simplement. Donc je suis désolée, mais je vais reprendre tout ça normalement. Voilà. On va commencer d'abord par les livres, je suis allée à la FNAC et du coup j'ai acheté pas mal de livres. Donc je vais vous présenter ça. Bon déjà j'ai commencé la série un an plus tard, oui je sais, Calendar Girl. Du coup ça je les avais acheté l'année passée et je les avais pas lus. Du coup je les ai lus et genre j'ai adoré, j'en sais. Donc cette année j'ai allé à la FNAC pour acheter la suite. Et j'ai vu qu'ils avaient fait des livres en poche, du coup bah c'est moins cher, donc j'ai profité à prendre ceci. Mais, donc là j'avais janvier, février, mars, avril. Et du coup j'ai pris mai, juin, juillet, août. Donc ça se présente comme ceci. Bam. Rose, là c'est mai, juin, juillet, août. Du coup ils sont vrais. Franchement cette série elle est vraiment superbe. Pour ceux qui auraient genre 15 ans minimum. Parce que c'est quand même érotique. Que vous soyez au courant. Donc je vous conseille vraiment de commencer. Si vous avez plus de 15 ans. Et dans le juillet, c'est trop chou. C'était emballé, j'étais là pourquoi ils ont emballé seulement juillet. Et en fait ils ont offert un petit bracelet. Comme ça je le trouve vraiment trop chou. Où s'écrit le bronzage par, mais les souvenirs restent. Trop chou. Ensuite, je sais pas si vous avez vu le film, ou vu le livre, Avant toi. Me Before You en anglais. Moi j'ai vu le film, j'ai pas lu. Mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. Du coup j'ai lu la suite, il y avait Après toi. Et d'un coup je vais à la Fnac, puis je vois le même livre. Comme ça. Puis j'étais là, mais pourquoi il est 10 fois plus grand que celui que j'ai ? Et en fait, c'est encore la suite. C'est Après tout. Du coup voilà, c'est un livre mastoc. Mais c'est pas grave, parce que c'est vraiment génial. Génial. Le livre, Avant toi je l'ai pas lu. Mais en tout cas, Après toi, c'était vraiment bien. Et du coup, après tout, je me réjouis. Donc tout ça c'est en français. Et j'ai acheté un livre en anglais, parce que j'aime bien lire en anglais. C'est aussi l'auteur de Avant toi, Après toi, Après tout. Donc Jojo Moës. Je sais pas comment on dit son nom de famille. Moës, Moës, je sais pas. Et du coup, j'ai acheté Paris for one. Et je crois qu'en anglais, c'est Paris pour nous. Ou en français, c'est Paris pour nous, je crois. Et du coup, je m'arrête, je suis de voir qu'est-ce que ça va être. Donc ça, c'était pour les livres. Ensuite, je suis allée chez Sephora. J'ai acheté quelques trucs. Je vais vous présenter ça. Et à la fin, on fera les avis. J'ai acheté des masques, beaucoup de masques. D'ailleurs, j'en ai mis un en vacances à l'algue. Donc comme ça. Celui-ci, c'est un après-soleil. J'aurais dû l'utiliser évidemment en vacances, mais j'ai un peu oublié. Et aussi un masque pour les lèvres. J'ai acheté des deux lits marins parce que j'en avais besoin quand j'étais en France. Du coup, là, chez moi, j'en ai, mais j'en avais pas en France. Du coup, voilà. Et j'ai acheté un pack de trois rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. Ils sont métalliques. Je sais pas si on voit quelque chose. Ils sont vraiment trop stylés. J'aimerais juste le voir. C'est des trucs vraiment qu'on peut pas porter tout le temps. Mais j'aimerais juste le voir quand même. Qu'est-ce que ça va donner ? Ensuite, j'ai acheté enfin un an après aussi. Oui, je suis un peu en retard. Le fond de teint Fenty Beauty. Évidemment, moi, j'achète des fonds de teint en été. Ce qu'il ne faut pas faire. Car on ne peut pas acheter un fond de teint qui correspond au teint qu'on a quand on est bronzé. Du coup, j'ai dit un petit peu aller à la One Again. Et puis, j'ai pris une teinte. J'ai pris la... La 210, je crois. Mais franchement, Fenty Beauty. Franchement, c'est une révolution, je pense. Comme c'est... Vous connaissez. Vous avez déjà certainement vu. Oui, 210. La teinte 210. J'espère que ça ira. On verra bien. Vous allez me dire, c'est une chier plus claire. Mais sachant qu'on était, je pense, quand même vraiment beaucoup. Ensuite, toujours chez Fenty Beauty. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Kilowatt. Donc, évidemment, j'ai acheté l'highlighter. Le 5 mûr dont tout le monde parle. Et je peux vous dire qu'il y a une raison pour qu'on en parle. C'est incroyable. Il est vraiment magnifique. Je n'ai pas envie d'utiliser juste pour conserver comme ça et le regarder jusqu'à la fin de ma vie. Pour terminer, de chez Too Faced, j'ai acheté l'anti-cerne Bond This Way en teinte light. Donc, ça se présente comme ceci. Et voilà. Et en achetant tout ça, j'ai reçu une pour... Oh, le gramme un peu. Voilà. Rien de ceci. Passons aux habits. Oupsi, j'ai oublié ça. Un masque crème. Grey Clay Mask. C'est équilibrant, matifiant. Maintenant, les amis. Parfois, comment c'est ? Mango. J'ai acheté ce petit top. Comme ceci. Trop chou. En solde, un 9,99. Je crois bien. Ensuite, un short. Un short blanc. Simple. C'est pas taille haute, mais pas taille vaste. C'est mi. Mi taille. Taille mi. En bas coupée en mode ciseaux. Du coup, ça, j'ai bien aimé. Et puis, voilà. Ensuite, j'ai pris une robe bleue. Trop chou comme ça. Donc là, c'est une coupe droite. Ensuite, elle descend comme ça. Et elle est méga méga longue. Elle s'arrête toujours mollet. Mi mollet. Elle est vraiment trop belle. Avec les boutons qui descendent jusqu'à peu près jusqu'au genou. Et j'ai acheté aussi une chemise. Un chemisier, un t-shirt. Je ne sais pas comment dire. Je l'adore. Il est trop beau. Je suis trop fan. Comme ça. Ici, les petits boutons. Et les chemises. Les manches, elles sont assez larges. Et là, on en fait un petit nœud. C'est trop beau. Non, je suis in love de cette chemise. Et j'aime trop la porter avec. Donc ça, le short blanc et une ceinture marron. Enfin, brun. Et du coup, c'est... Ensuite, j'ai acheté deux sacs. Un rouge comme ça, réversible. Avec une poche à l'intérieur. Comme ça. Du coup, ça, j'aime bien. Beaucoup. Il était aussi soldé à 12,99. Ensuite, ce sac à dos comme ça. Trop chou. Comme ceci. Hop, avec des pretels ici. Ça, je trouve que c'est vraiment trop beau, ça. Et puis, 12,99 aussi. Je me mets à la française. Et puis, des boucles d'oreilles. Dorées. Donc, on a des petits diamants. Triangles, ronds, ronds. Et triangles, encore une fois. Nickel. Et j'ai acheté chez Mango aussi une paire de chaussures. C'est un peu des fêtes. Mais qu'elles étaient dans ma valise. Comme ça. Elles sont trop choues. Voilà. Des petites mules. Si on peut les appeler comme ça. Mules. Un petit peu... Avec des petites spécialités. J'aime bien. Je crois qu'elles étaient 20,90. Enfin, 20,90 euros. Ensuite, passons chez Zara. Je me suis acheté des choses pour un travail. Que j'aurai. Où on doit s'habiller. En blanc en haut et en or en bas. Du coup, je me suis acheté un petit top blanc. Hyper simple. Pour 9,99. Un pantalon noir. Enfin, deux. Mais du coup, le premier, c'est comme ça. Serré ici avec des ficelles. Ici. Donc là, c'est plus une coupe carotte. Vous voyez ce que je veux dire. Une coupe basique. Tandis que le deuxième, c'est exactement le même que j'ai déjà acheté orange, bleu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Comme ça, ici, qui se sert à taille. Et c'est vraiment une coupe droite. Donc, il se termine super large en bas. Donc ça, en été, c'est parfait. Parce que s'il va faire chaud, c'est le bon plan. Dans un marché, j'ai acheté 3 fours. Pour téléphone. Une transparente, comme ça. Hyper simple. Oups. Une, comme ça. Donc avec un dégradé. Donc transparente aussi, mais avec un dégradé. Mais de base. Je pensais que c'était brillant. Mais en fait, c'est une feuille. Mais du coup, je vais quand même garder la feuille. Parce que je préfère comme ça. Donc, je vais concocter un petit truc. On verra bien. Et puis une, transparente aussi. Mais qui recouvre tout le téléphone. Je ne sais pas si je vais la mettre souvent. Parce que ça rend le nôtel immense. Et je n'aime pas trop. Donc, je verrai. Mais au moins, je sais que je l'ai. Et puis, ben voilà. Ça couvre bien. Ça le couvre en entier. Pour terminer ce haul. J'ai acheté 2 choses encore. Des chaussettes. Chez Foot Locker. C'est 2 choses chez Foot Locker. Des chaussettes. Comme ça, pour la danse en fait. On met des chaussettes. Ben, on met. Ou en tout cas, moi, je mets des chaussettes. Mi-longue. Nike ou Puma. Ou peu importe Adidas. Et du coup là, il y avait Puma comme ça. Gris. En fait, j'ai flashé sur le gris. Parce que blanc, j'ai déjà et noir aussi. Mais j'ai flashé sur le gris. Blanc et noir du coup. Nickel. Parfait. Et du coup, vous pouvez deviner que mon dernier achat, vu que c'est chez Foot Locker, c'est une paire de chaussures. Et oui. Je pense que vous allez tout de suite abîner que vous allez voir la marque. Je suis au plus haut point de la joie. Je suis trop heureuse. Des filles-là, donc, comme tout le monde en a d'ailleurs. Je suis une pigeonne, oui. Mais c'est pas grave. Je les ai achetées. Je suis trop contente de les avoir achetées. Et puis, elles sont vraiment trop belles. Franchement, c'est des chaussures mastoc. C'est incroyable. Blanc. Le risque de prendre les blanches. Mais bon, je m'en fiche. J'arrive assez bien à garder les chaussures blanches. Blanches. Donc, je me suis trop déportée. Oui. Et voilà, le haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada